Parfait. Bonsoir à tous, je suis Grégory Lowe, directeur de collection pour Curopop. J'ai l'honneur d'être l'éditeur de Madame Shibuya pour son ouvrage FF Pixel. Je prends juste la parole une minute pour vous présenter nos excuses pour ce retard. En fait, porte de clignes en cours, il y a deux gens qui se sont accrochés, qui sont sortis de la voiture et qui sont commencés à s'expliquer, donc on a mis un quart d'heure à... Voilà, c'était très compliqué. En tout cas, Madame Shibuya a pu découvrir les joies de la circulation parisienne. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous présente mes excuses. Je vous remercie de votre patience et je laisse la place aux personnes les plus importantes de la soirée. Merci. Et merci à tous d'être ici. Bonsoir et bienvenue. Je suis Yvam Martinello, je poserai des questions à Kazuko Shibuya et ensuite, elle répondra à vos questions, les questions du public. Et c'est Grégoire Hulot qui va faire les traductions français-japonais de mes questions, qui est directeur de collection Okurokawa. Et donc, on a l'honneur de recevoir Kazuko Shibuya, qui est... Je vais faire un petit rappel de son parcours. Donc, elle a rejoint Square, qui est devenue Square Enix après, en 1986. Donc, le studio de développement venait tout juste d'être créé. Et elle a commencé sur King's Night et ensuite sur le premier Final Fantasy en tant que graphiste. et elle a été une des personnes qui a défini l'identité visuelle de tous les Final Fantasy. Et donc, maintenant, elle est directrice artistique chez Square Enix et elle est venue à Paris à l'occasion de la Japan Expo et du livre FFPixel, qui est un artbook qui recense des archives de l'art du pixel art, en fait, qui fait un peu un historique et qui va être en vente après cette conférence. Et donc, avant de commencer la conférence, on voulait faire un cadeau à Shibuya-san en tant que membre d'honneur de Women in Games France. Et pour ce prix, c'est pas moi qui vais le remettre, c'est Kayane, donc on ne présente plus, mais au cas où, qui est joueuse professionnelle sur des jeux de combat, présentatrice sur Game One et parmi d'autres casquettes. Chers Shibuya-san, je tenais vraiment à vous féliciter pour tout votre parcours formidable, très inspirant pour tout artiste, mais aussi pour toute personne souhaitant vivre de sa passion. Non seulement vous avez beaucoup de talent, mais vous avez aussi une vraie dévotion envers l'art et l'envie de toujours progresser qui force le respect. Je suis une grande fan de Final Fantasy, tout comme beaucoup de monde, je pense, ici, dans la salle. Lorsqu'on m'a demandé de faire un petit pitch pour vous parler, je pensais faire cinq lignes. Finalement, je pense que j'ai atteint 20 lignes. J'ai tellement de choses à vous dire. Cette saga nous a tous beaucoup marqués de par ces histoires épiques, ces histoires d'amitié, ces histoires d'amour, et bien sûr, ces personnages riches en background et en émotions. Et ces émotions que pouvaient nous transmettre ces personnages à l'époque, malgré les contraintes techniques, c'est vous, Shibuya-san, qui nous les avez transmises grâce à votre art. Vous avez donné vie à des personnages tout en pixels, réussis à nous transmettre de la joie, de la tristesse, de nous faire ressentir la combativité, la détermination des personnages. Et même de par leur design, on pouvait deviner la classe des personnages et même les trouver mignons et adorables. Et à travers vos boss, vos monstres, vous nous avez vraiment permis de ressentir l'issue épique et le danger que pouvait représenter un combat dans Final Fantasy. Et les décors très détaillés que vous avez créés nous ont permis de vraiment voyager dans des mondes imaginaires et fantastiques qui sont merveilleux. J'étonne à ce que vous sachiez que votre travail a énormément contribué à mon adoration pour la saga Final Fantasy, à moi, mais aussi à beaucoup de joueurs fans qui ont commencé les jeux vidéo grâce à cette licence. Et si vous en doutiez, je peux vous dire que Final Fantasy est sans aucun doute l'une des licences les plus appréciées en France, mais aussi le RPG japonais le plus connu ici. Votre parcours en tant qu'artiste, mais aussi en tant que femme évoluant dans le milieu du jeu vidéo est remarquable et est un véritable exemple de réussite. Et c'est pour cela que l'association Women in Games France souhaite vous nommer membre d'honneur de l'association. Et pour célébrer cela, on a un cadeau à vous remettre. C'est un tableau fait tout en perles. Merci. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Applaudissements Arigatou gozaimasu. 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 Elle dit que c'est merveilleux c'est super beau donc merci Merci beaucoup Kayane Donc sans plus attendre on va pouvoir commencer les questions réponses Donc d'abord vous avez pratiqué le dessin dans toutes ses formes mais vous ne dessinez pas aux jeux vidéo à la base, pouvez-vous nous raconter comment vous êtes entré dans l'industrie Bonsoir Géme業界に入ったきっかけ もともと絵を描いていたので 絵の仕事がしたいとずっと 子供の頃から思っていて そのために とりあえず 当時は animatorになるのが 一番早いかなと 思って animatorの学校に 行ったんですけれども Donc à la base je voulais effectivement travailler dans l'illustration et le dessin donc lorsque j'étais plus jeune je me suis dit que la manière la plus rapide d'y parvenir ce serait peut-être de travailler dans l'animation japonaise et donc je suis entré dans une école d'animation pour devenir animatrice animatorの学校に行って いろいろ animatorになるための 勉強をしたんですけれども あまりちょっと 自分の中で これだということが これだっていう 感じがしなくて 一応働くことになったとき にどうしようかな と思ったときに 学校に 当時の スクエアから 求人が 来ておりまして それに 応募して 受かりました et donc à l'époque tandis que je poursuivais mes études j'étais aussi en alternance dans un studio et j'ai commencé à travailler sur des dessins animés et je sentais que finalement ce n'était pas forcément ça que je voulais faire et au moment où je commençais à douter de mes choix d'études et de carrières il y a des personnes de la société Square à l'époque qui sont venues dans notre école pour rechercher des artistes ils ont baché et j'ai répondu présent Je me suis rendu à l'entretien d'embauche sans même savoir vraiment ce qu'était le jeu vidéo. Comme je voulais travailler dans l'artistique et faire des dessins, j'y suis allé et finalement je me suis mis à travailler dans les jeux vidéo. Dans l'interview de votre livre, vous dites que vous n'imaginez pas la créativité qu'il pouvait y avoir justement en étant graphiste dans le jeu vidéo. Est-ce que vous avez rapidement appris à aimer ce travail et à être épanoui dedans ? J'ai eu l'impression que j'ai commencé à faire de l'artistique. J'ai eu l'impression que j'ai l'intérêté. J'ai eu l'impression que j'ai été dans une bonne idée. J'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression d'être bien. Je pense que j'étais plutôt fier de moi d'être parvenu à réaliser ce qu'on me demandait de faire. Je me suis lancé sans avoir trop d'appréhension, dans la mesure où je me disais qu'il fallait bien débuter à un moment. C'était assez nouveau aussi tout ça, donc ce n'était pas non plus comme si j'allais avoir des gros échecs, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui avait de l'expérience dans ce domaine-là à l'époque. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire et je dirais que ça s'est un peu fait tout seul, entre guillemets, et au final le travail était réussi, malgré moi. 当時はファミコンを出している会社の人たちもみんな同じような条件で書いていたと思うんですけれども, 特に見本になるものもなかったので,全て自己理由で考えて書いていました. J'ai eu de la chance aussi, c'est qu'à l'époque, la grande majorité des studios commençaient seulement à travailler sur la Famicom, ce qu'on appelle chez nous en France la NES, et donc tout le monde partait avec les mêmes armes, parce que tout le monde avait les mêmes kits de développement et donc les mêmes limitations. et il suffisait juste de faire à sa manière pour se démarquer, puisque chacun partait de la même ligne de départ. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le développement du premier Final Fantasy, ce que ça avait commencé à faire quelques temps après avoir rejoint Square ? J'ai eu de la chance, c'est qu'il y a eu de la chance. J'ai eu de la chance. FFチームに入ったのは,当時チームを立ち上げた, FFの生みの親である佐賀口博信が, 絵を描いてくれる人が誰もいないんだけどっていうのを聞いて, じゃあ私やりましょうかというのが始まりなんですけれども, 当時は坂口と私と 石井という 政権伝説を 作った人なんですけれども 彼と Amanuichi Takaさん 社内は その3人で 始まっています 上松さんももちろん いらっしゃいますけれども déjà pour commencer la première réunion a eu lieu chez Square et Hironobu Sakaguchi le producteur de la saga a dit voilà je voudrais faire un jeu c'est Final Fantasy mais je suis embêté, il n'y a personne pour faire les graphismes et donc Madame Shibuya a dit puisque c'est ça moi je veux bien les faire si vraiment il n'y a personne je vais le faire et à l'époque on était vraiment très peu nombreux dans l'équipe donc il y avait moi-même il y avait Monsieur Ishii qui était le producteur de Seiken Densetsu Secret of Mana il y avait l'illustrateur Yoshitaka Amano et donc Monsieur Uematsu qui faisait les musiques et moi-même donc nous étions vraiment une très petite équipe et justement comment s'est déroulée la collaboration avec Amano-san sur le premier Final Fantasy Amano-san et donc Comment avez-vous fait ce que vous avez fait pour cette vidéo ? Je suis en Final Fantasy 2 à天野先生 et j'ai parlé de l'écriture. J'ai parlé de l'écriture. Mais je pense que Amano a écrit le style des images, et je pense que je faisais le style d'Amando avec les images, et je pense que à l'esprit, je suis en fait très bien. Je pense que c'était bien en fait. Mon travail était de mettre en pixel les dessins hyper détaillés de M. Amano. A partir de Final Fantasy 2, j'ai eu la chance de pouvoir aller directement le voir c'est-à-dire que c'est moi qui étais chargé d'aller chez lui pour récupérer les illustrations et les dessins originaux donc ça me permettait d'avoir des discussions en direct avec lui et de voir un petit peu si la mise en pixel lui convenait ou de discuter de l'orientation de tel ou tel personnage donc c'était vraiment beaucoup plus facile à faire une fois que j'étais régulièrement en contact avec lui M. Yoshitaka Amano lui-même n'était pas forcément quelqu'un de très au fait du jeu vidéo donc au départ il avait fait des illustrations extrêmement complexes et pour les mettre en pixel j'ai dû bien entendu beaucoup les simplifier, beaucoup les déformer et il se disait mais alors peut-être que je devrais faire des choses un petit peu différentes et je lui disais non non continuez à faire comme vous faites je me charge de la mise en pixel, ne vous bridez pas pour ça D'accord et comment s'est déroulée justement la collaboration avec Sakaguchi et Uematsu qui faisaient aussi partie de la société ? Je ne sais pas si on peut dire qu'on se déroulée Je ne sais pas si on peut dire qu'on se déroulée On disputait beaucoup, mais il y a eu des bagarres. Il y a eu des bagarres parce qu'on avait tous les trois, chacun notre envie de faire d'une certaine manière. Donc, il y a eu des moments houleux. Aujourd'hui, quand on nous voit ensemble, on dit « Ah, vraiment, tous les trois, vous êtes des bons amis, vous vous entendez bien. » J'ai envie de dire « Ah oui, maintenant, on s'entend bien. » À l'époque où on travaillait ensemble, ce n'était pas forcément toujours le cas. On vous connaît surtout pour les sprites de personnages, mais au fil des Final Fantasy, vous avez fait de plus en plus de choses différentes. Donc, qu'est-ce que vous faisiez en plus de ça ? Est-ce que c'est une question qui porte sur ce qu'elle a fait, à part Final Fantasy ou à part les personnages ? Non, dans Final Fantasy, à part les personnages. Final Fantasy 1 et 2, c'est que ce n'était pas seulement des designers. Je me suis chargé aussi de la carte du jeu, mais je n'ai pas seulement deux personnages. Je me suis chargé aussi de la carte du jeu, mais je me suis chargé aussi de la carte du jeu. L'intérieur des villes aussi, donc tous les bâtiments et le décor des scènes de combat. Et pour les décors des villes, vous disiez que vous avez voulu changer un peu des techniques que tout le monde faisait. Comment est-ce que vous avez géré ça ? Comment est-ce que vous avez fait ? Comment est-ce que vous avez dit, comment est-ce que vous avez dit ? Oui, c'est ça. En fait, à l'époque, j'aimais pas trop les villes qu'on trouvait dans les RPG parce qu'elles étaient assez rudimentaires, c'est-à-dire que c'était des villes qui étaient fonctionnelles, c'était des carrés avec des symboles dessus pour qu'on voit quel genre de bâtiment c'était. Moi, je voulais vraiment créer une ville dans laquelle il était plausible de vivre, même avec nos faibles moyens graphiques. Donc, lorsque j'ai réalisé la première ville de Final Fantasy, j'ai vraiment fait des bâtiments et des maisons qui étaient plausibles, dans lesquelles on sentait qu'on pouvait vraiment rentrer. Et pour réaliser la première ville de Final Fantasy, elle était vraiment beaucoup plus détaillée que ce qui existe ailleurs. Plusieurs fois, je suis allé réclamer de la mémoire au programmeur principal du jeu. Je suis allé réclamé. Je suis allé réclamé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des autres personnes qui réalisaient du jeu vidéo étaient rentrées dans le monde du jeu vidéo parce qu'ils aimaient ça. Mais moi, je suis arrivé dans le jeu vidéo, j'ai envie de dire presque par accident, puisque moi, je voulais avant tout faire de la création graphique et du dessin, de l'artistique. Donc, moi, j'en avais rien à faire de leurs histoires de mémoire. Moi, je leur disais juste, vous allez me laisser dessiner ce que je veux dessiner. Je pense que finalement, ça m'a aidé de ne pas connaître le jeu vidéo. Et dans FF Pixel, vous disiez que le projet de Final Fantasy n'emballait pas vraiment tout le monde au début. Est-ce que vous imaginez une minute que cette licence aura autant de succès et autant d'opus jusqu'à aujourd'hui ? Merci. Sous-titrage MFP. 当時はそもそも1が売れるかどうかもわからなくて、1というタイトルじゃないですよね。ファイナルファンタジーというタイトルなので、それまであまり売れるタイトルを出してこれなかったので、これはちょっともう売れないとまずいんじゃないのというところまでみんなちょっと追い詰められていたので、 まあ、うまくその後続いて、今16まで作っているところなので、16作って、まあ15まで、15まで出しているので、もうただただひたすら驚いています。もう自分が。ちょっと信じられない状況です。 Aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de mal à y croire, même si on est en train de faire le Final Fantasy XV, qu'il y en a 15 qui sont sortis, plus d'autres, etc. Je suis toujours aussi surprise, parce qu'à l'époque, personne n'était vraiment très emballé à l'idée de travailler sur ce nouveau projet. On avait eu 2-3 revers à l'époque, 2-3 jeux qui ne s'étaient pas très bien vendus, la société n'allait pas très bien, et puis ce jeu-là, on ne savait pas trop ce que ça allait être. On partait du principe que de toute façon, il n'allait pas se vendre non plus. On était vraiment dans une phase où on n'était pas très emballé, on va dire. Et c'est vrai que de voir la manière dont on a fait ce jeu et de voir aujourd'hui l'engouement qui existe autour de Final Fantasy, pour moi, c'est encore aujourd'hui une surprise de tous les instants. On a fait 10 ans, on a fait 15 ans, donc on a fait 10 ans, et on a fait 15 ans. J'ai l'impression qu'on a fait 30 ans, et on a fait 30 ans, c'est une situation de rêve. Aujourd'hui, c'est un peu comme un rêve, parce qu'à l'époque, on faisait Final Fantasy, et il ne s'appelait même pas Final Fantasy 1, c'était Final Fantasy tout court. On ne savait même pas, on se disait, si ça se vend, ça serait bien qu'on puisse faire un 2. On imaginait peut-être faire un 2 si celui-là se vend, mais on ne l'appelait même pas Final Fantasy 1 à l'époque. Et au final, il y a eu le 10, il y a eu le 15, on a fêté les 30 ans de Final Fantasy. Pour nous, qui avons bossé dessus à l'époque, c'est fou. Et à quel moment vous avez commencé à sentir le succès de la saga, justement ? Oui, c'est fou. Alors, à l'époque de Final Fantasy 2, j'en étais juste à me dire, c'est chouette, c'est suffisamment bien vendu qu'on puisse faire le 2. Le moment où vraiment, je me suis dit, en mon fort intérieur, waouh, quel carton ! C'est vraiment à l'époque de la Super Famicom, de la Super Nintendo, après le 4, où vraiment j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et donc maintenant, vous êtes passée directrice artistique de Square Enix. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites aujourd'hui ? Je suis dit, c'est un peu de ce que vous faites aujourd'hui. Vous avez dit, c'est un peu de ce que vous faites aujourd'hui ? Oui, c'est un peu de ce que vous faites aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je suis dans la division qui est en charge des jeux sur smartphone, sur téléphone mobile. Et comme vous le savez, peut-être, ces jeux-là ne sont pas forcément développés en interne. Ils sont beaucoup développés par des studios extérieurs. Donc, en fait, je suis en charge de la qualité graphique de tous ces jeux. C'est-à-dire que c'est moi qui contrôle les graphismes qui sont réalisés par les sociétés extérieures et qui les valide ou pas. Est-ce que vous faites encore un peu de pixel art même ou pas de votre travail ? Oui. Est-ce que vous faites encore un peu du pixel art même ou pas d'or de votre travail ? Est-ce que vous faites encore un peu de pixel art même hors de votre travail ? Et donc, juste… 一応, déboîter le projet de construction. est-ce que vous faites encore un peu de pixel art même en dehors de votre travail ? Oui, c'est FFBE, Final Fantasy Brave Experience du global version, mais on a collaboration avec Katie Péry et j'ai collaboré. Je suis en train de design, et je suis en train de faire un travail de l'entreprise, mais je suis en train de faire un tournoi, mais je suis en train de faire un tournoi. Je suis en train de faire un tournoi, et je suis en train de faire un tournoi. Oui, je continue à faire du pixel moi-même, beaucoup moins qu'avant, mais parfois je prends en charge la réalisation de la mise en pixel de personnages. Par exemple, nous avons un jeu smartphone qui s'appelle Final Fantasy Brave Exvius, et dans la version internationale de Brave Exvius, on a un personnage qui est Katie Péry, la chanteuse. Donc la chanteuse Katie Péry est dans le jeu, et donc c'est moi qui ai complètement designé son personnage, et c'est le studio qui est en charge du développement du jeu qui a fait sa mise en pixel. Mais comme je n'étais pas forcément satisfaite, j'ai finalement pixelisé Katie Péry moi-même. Et qu'est-ce qui est le plus dur dans le pixel art du fait qu'il faut que ça reste simple ? Katherine Péry, commentaire ? Qu'est-ce que tu es? Pour commencer, pour pixeliser quelque chose ou quelqu'un, il faut d'abord beaucoup l'observer et même si on essaie de le simplifier dans sa tête, moi je visualise quand même un petit peu en 3D les particularités de la chose ou de la personne que je veux pixeliser. Ensuite il va s'agir d'avoir un travail d'élimination de détails petit à petit. Et donc, par exemple, quand on regarde les personnages de Final Fantasy VII ou VIII, qui sont aujourd'hui des personnages réalisés en 3D et qu'on veut les passer en 2D, il va falloir les observer beaucoup. Et notez dans sa tête vraiment toutes les caractéristiques qui les symbolisent graphiquement parlant. Et je les observe jusqu'à ce que je puisse les tourner en 3D dans ma tête. Et une fois que c'est fait, je pense qu'à ce moment-là j'ai suffisamment de détails pour pouvoir passer à la mise en pixel. Le problème c'est que c'est quelque chose qui est compliqué à expliquer. Parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai développé personnellement dans ma tête. C'est un mécanisme assez particulier qui a lieu dans mon cerveau. Mais voilà, le fait de mettre quelqu'un ou quelque chose en pixel, en 2D, pour moi ça passe d'abord par le visualiser en 3D sous tous les angles en mouvement. Pour pouvoir ensuite le réduire au maximum dans ses détails pour en faire un personnage. Je suis désolé, ce n'est pas très clair, mais c'est quelque chose qui s'est développé dans ma tête après de nombreuses années. Donc c'est très naturel pour moi. Et cette habitude, je pense que je l'ai prise au moment où les jeux sont passés de la 2D à la 3D. Puisque comme je n'avais plus de 2D à faire, mon travail a changé. Je faisais du travail de moldéisation et d'animation. Et du coup, à force de faire de la 3D et de regarder les personnages sous tous les angles, je pense que je me suis mis à les retourner dans tous les sens dans ma tête. D'accord. Et aujourd'hui, on a des jeux magnifiques rapidement grâce aux nouvelles technologies. Mais on aime bien souvent retourner au rétro gaming, revenir à cette nostalgie. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un retour au pixel art aujourd'hui ? – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ? je pense que plus qu'une mode de revenir à la 2D pixelisée je pense que les gens sont fatigués des graphismes en 3D parce que les graphismes en 3D hyper réalistes ça met la pression en fait on a l'impression que les développeurs de jeux disent t'as vu comme il est beau mon jeu et qu'ils nous agressent avec leur visuel extrêmement puissant et je pense qu'au bout d'un moment on a peut-être besoin de décompresser d'aller vers quelque chose de plus simple parce que les graphismes en 2D ne vous sautent pas au visage et au contraire comme c'est très minimaliste ils vont user d'astuces pour représenter des choses et je pense que les jeux en 2D ça met de bonne humeur donc c'est peut-être pour ça que les gens en demandent un petit peu aujourd'hui Et qu'est-ce que vous avez voulu exprimer dans le livre FFPixel ? on a plus d'archives en fait on n'a pas gardé tout ça donc on n'avait rien en plus Final Fantasy 1, 2, 3 il y a eu les remakes dont j'ai fait les graphismes après et en replongeant un petit peu dans les anciens Final Fantasy au fur et à mesure qu'on retravaille dessus j'ai commencé à amasser quelques archives parce qu'on a vraiment perdu énormément de choses à propos de ces anciens jeux et j'ai voulu faire un peu de rangement dans mes archives dans ce que je possédais et je me suis dit toutes ces choses ce serait dommage qu'elles soient perdues donc je me suis dit ah ça serait chouette de les publier d'en faire quelque chose et en même temps on arrive au 30ème anniversaire de Final Fantasy et à ce moment là chez Square Enix on a un département de publication et ils m'ont fait une offre à ce moment là en disant tiens est-ce que vous voulez qu'on publie vos archives et je me suis dit ah yes enfin quelqu'un qui a eu l'idée que je voulais depuis des années d'accord et dans votre livre vous dites que vous n'avez pas fait les beaux-arts par manque de débouchés et l'industrie du jeu vidéo a beaucoup évolué depuis que vous y êtes entré est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui c'est un milieu où il est plus difficile d'entrer qu'avant où il y a un peu de débouchés vous avez vous avez vous avez C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ce que j'ai besoin d'être en train 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 d'être. Je pense que c'est beaucoup plus dur, tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a plus de gens qu'avant qui souhaitent rentrer dans l'univers du jeu vidéo en tant que professionnels et je pense qu'on rentre pas facilement comme ça. Par exemple, si vous souhaitez entrer chez Square Enix, ça va pas être très facile, du moins pas aussi facile qu'à mon époque. Nous avons des designers qui sont beaucoup d'excellents, qui sont bien, qui sont bien, qui sont bien, et qui sont bien, qui sont bien, qui sont bien. Si vous voulez rentrer chez nous en tant que designer, ça va être très compliqué parce qu'on a vraiment un pool de gens qui sont extrêmement talentueux et qui en plus ne sont même pas talentueux avec difficulté. C'est des gens avec beaucoup de talent et beaucoup de facilité. Pour quelqu'un qui veut rentrer dans le jeu vidéo à la section design, je pense que c'est déprimant. J'ai vraiment eu de la chance d'avoir pu rentrer il y a 30 ans. Et quand vous êtes entrée chez Square, vous étiez la seule femme. Qu'est-ce que vous avez de la mixité aujourd'hui dans le jeu vidéo ? Est-ce que ça a évolué depuis que vous êtes arrivée ? Oui. J'ai eu d'accord. J'ai eu d'accord. J'ai eu d'accord. J'ai eu d'accord sur ce que j'ai eu accounting. J'ai eu enчит with grandfather qui, à l'un, a deux pairs Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont des designers. Je pense que c'est peut-être bien. Aujourd'hui, chez Square Enix, nous avons énormément de femmes. Et notamment dans la section artistique et design, je pense vraiment qu'on est une large majorité de femmes. Est-ce que vous considérez que c'est plus difficile pour une femme d'évoluer dans le jeu vidéo ou pas ? Quand on parle d'évolution, c'est vraiment de progression. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus égal ou est-ce qu'il y a encore des difficultés pour les femmes ? Est-ce que vous demandez si하고 à la façonnette, de faire faire des personnes de la vie ? Est-ce que vous demandez en train d'évoluer dans le but ? Ainsi, quand elle est dans le but, et c'est pas des femmes, c'est pas ? Ainsi, etc. Est-ce que moi-même, c'est pas mal du coup que… Est-ce que moi, c'est ce que j'ai dit ? Est-ce que j'ai déjà eu conçu. Alors, j'ai toujours vécu ma vie professionnelle sur mes réussites, sur mes mérites. Tout ce que j'ai gagné et obtenu, je l'ai eu grâce à mes résultats et je ne me suis jamais senti brimé ou mis de côté parce que j'étais une femme. J'ai toujours eu effectivement la chance d'être jugé sur ce que j'avais apporté et ce que j'avais réalisé. Donc, je ne saurais pas dire si c'est différent aujourd'hui parce que je n'ai pas vécu ça, en fait. Vous dites que c'est plus difficile de rentrer dans le jeu vidéo aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui voudraient suivre vos pas et entrer dans le milieu ? En tant que designer ou d'une manière générale ? En tant que designer dans le jeu vidéo. Je suis désolé, c'est un peu court, mais je dirais, il faut être sympa, mais il faut être dur. Il faut vraiment ne jamais dévier de ce qu'on a envie de faire. Et ne pas se comparer aux autres. Merci beaucoup. Allez, c'est fini. Donc, maintenant, on va vous laisser poser des questions. J'ai vu dans le livre FFPixel que vous avez travaillé sur Final Fantasy XIV, que vous aviez fait des pixel art des personnages principaux. Est-ce que c'est également vous qui avez réalisé, toujours sur Final Fantasy XIV, les pixel art des différents personnages avec les habits des différents jobs en jeu ? Ce sont des choses qui apparaissent dans FF14 ou des illustrations qui ont été utilisées ? C'est des illustrations officielles. C'est dans Record Keeper, peut-être ? Non, j'ai des images. C'est quel jeu ? Final Fantasy XIV. XIV, c'est dans l'interface ? Oui. Ah, l'interface ? Ah, l'interface ? Ah, l'interface, c'est pas moi. Bonsoir. Au fil des années, le domaine du jeu vidéo s'est beaucoup développé avec des projets de plus en plus complexes et des grosses équipes, des gros budgets. Est-ce que vous êtes nostalgique du temps où c'était plus simple et avec des petites équipes ou vous êtes contente de l'évolution du domaine ? Est-ce que vous êtes en train de mettre en place ? FF-6くらいまでは チームが ゲームがちゃんとクリア 終わるまで マスターアップするまで 全員がそのチームに残っていて 全員で 最後エンディングを みんなでプレイした 誰かが代表して ゲームをプレイして エンディングを迎えるのを みんなで見守るという 流れが チームが ゲームがちゃんとクリア 終わるまで マスターアップするまで 全員がそのチームに残っていて 全員で最後 エンディングをみんなで プレイした 誰かが代表してゲームをプレイして エンディングを迎えるのを みんなで見守るという 流れが 割と普通に 毎回あったので そういう事がないのが みんな寂しくないかな と思ったりはします エンディングを 私たちの Ce qu'on faisait beaucoup, c'est qu'il y avait une personne qui jouait jusqu'à la fin et tous ensemble, on regardait jusqu'à la fin, jusqu'au générique de fin, on regardait le jeu tous ensemble en entier. Voilà, c'est une tradition qui malheureusement s'est perdue avec le 7, mais je pense que tous les gens qui ont travaillé sur les anciens Final Fantasy, le fait que ça n'existe plus aujourd'hui, je pense qu'ils trouvent ça dommage. En tout cas, je trouve ça dommage. Oui, c'est bon. On peut dire même que c'était presque une cérémonie parce qu'il y avait un effet de communion absolument incroyable, c'est-à-dire qu'on était tous autour de l'écran et on pensait tous la même chose au même moment. C'est-à-dire qu'à tel moment, on se disait, bon, pourvu que le jeu ne s'arrête pas, pourvu que ça ne frise pas, pourvu qu'il n'y ait pas de bug. Quand on arrive au boss, on dit, est-ce qu'on est suffisamment préparé pour battre le dernier boss ? Il y avait vraiment un esprit de communion absolument incroyable qui me manque un petit peu et je trouve dommage qu'on n'ait plus cette tradition aujourd'hui. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais remercier Women in Games pour avoir amené une personne d'importance et qui n'est, à mon avis, pas assez mise en avant. Parce que quand on pense à Final Fantasy, on pense à la trilogie, à Mando, à Sakaguchi et à Uematsu. Donc, merci beaucoup d'avoir mis en avant cette personne. Il suffit de voir la page Wikipédia qui est quasiment très limitée. Donc, je suis vraiment très content que son travail soit mis en valeur par ce livre. Voilà. Bon, ça, c'était une réflexion personnelle. Maintenant, concernant ma question... Alors, juste une seconde, Mme Chiboya voudrait vous répondre. Ah, mais c'est beaucoup. Il n'y a pas de quoi s'est mérité. Voilà. Maintenant, j'ai une question qui concerne un petit peu moins la côté politique. Il y a une légende qui dit que Mario a une moustache parce qu'on avait du mal à pixeliser sa bouche. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est une histoire qui circule. Est-ce que vous avez une histoire comme ça sur un personnage qui a pu vous donner un peu de difficulté, on va dire, à pixeliser ? Ou une anecdote intéressante ou marrante sur un personnage en particulier ? Moi, je ne triche pas. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait mes mises en pixel de manière à ce qu'on devine tous les détails. Merci. Je voulais savoir, c'était quoi votre journée de travail actuellement ? Quelle sont vos missions actuelles en tant que directrice d'artistique ? Je suis en tant que directrice d'artistique. Je suis en tant que directrice d'artistique, je suis en tant que directrice. J'ai toujours fait mes idées. Alors j'ai mon travail principal en tant que directrice artistique de superviser différents projets mais il y a des petits secrets dont je ne peux pas vous parler bien entendu. Et puis il y a aussi énormément de choses, je dirais satellite, c'est-à-dire que très souvent on vient me solliciter comme ça au déboté pour me dire Madame Shibuya est-ce que vous pouvez checker ceci, est-ce que vous pouvez checker cela ? Il m'arrive souvent aussi de perdre un peu de temps, c'est-à-dire que en début de journée, je dis bon ça faut le refaire et le soir le truc revient et je me dis waouh ils ont déjà eu le temps de le corriger et évidemment je vérifie et rien n'a été fait comme j'avais demandé. Et puis il faut dire qu'en tant que directrice artistique je suis quelqu'un de très difficile, vraiment je regarde vraiment énormément de choses et avec moi je peux vous dire qu'il y a beaucoup de retakes. Donc je remercie mon équipe qui ne déprime pas et qui continue à suivre mes directives. Merci. Je suis vraiment dur. Bonjour, merci d'être là, c'est un grand honneur de vous rencontrer. Merci. Et je voulais vous demander au quotidien, quelles sont les sources d'inspiration pour votre art ? Ça peut être un livre, ça peut être de la musique, ça peut être votre rapport à la nature, mais je voulais savoir ce qui vous nourrit au quotidien dans votre création. Oui, c'est un livre, c'est un livre, c'est un livre, c'est un livre. C'est une question qui revient souvent, notamment de la part des nouveaux arrivants chez Scoranix. Donc en général, voilà ce que je réponds aux petits jeunes qui me posent la même question. Je leur dis, ouvre grand tes yeux, l'inspiration est tout autour de toi. Tu marches, tu fais un tour, tu regardes autour de toi, tout est inspiration. L'inspiration n'est pas dans le monde, c'est-ce qu'on dit. L'inspiration n'est pas que le net, c'est les cinq sens, ça vient de partout. Donc il faut vraiment s'ouvrir et l'inspiration vient. Merci. Bonjour, merci d'être là déjà. Je voulais savoir, quand on fait un jeu sur un appareil extrêmement limité et qu'on est obligé un peu de bidouiller, de faire avec les limitations techniques, vous expliquez dans votre livre que vous utilisiez l'effet de transparence pour ajouter une couleur à vos sprites. Est-ce qu'on se sent toujours artiste à ce moment-là ou est-ce qu'on ne sent pas un peu bidouilleur quand même ? Je veux dire à mon travail, c'est qu'on mure des choses 홍 Financial. C'est rien, c'est leaké qui est un commentaire et qui passe des personnages. C'est une technique qui est unettencrum, Accomplissement du moment-là si on utilise un personnage sur art. PourOW de institutions en hockey. alors je voudrais lever un petit malentendu pour moi ce que j'ai réalisé dans le cadre du jeu vidéo il s'agissait effectivement de création graphique mais je ne l'ai pas fait dans une démarche artistique je l'ai fait vraiment plus dans une démarche d'efficacité donc je suis parvenu à réaliser des personnages en 2D avec des limitations très importantes mais je n'allais pas vers l'artistique pour moi j'ai réussi ma mission mais je n'ai pas forcément fait de l'art je ne l'ai pas fait de l'artistique 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 Et les graphismes, pardon, il y a aussi la personne qui fait les musiques, le programmeur qui va faire bouger les personnages, le scénario qui a été écrit par les planeurs, donc c'est vraiment, le jeu est un ensemble et je n'en suis qu'une petite partie, nous sommes un tout pour créer un jeu vidéo, donc je n'ai pas eu vraiment de prétention artistique, j'avais plutôt des prétentions de remplir la tâche qui m'était accomplie, à savoir, réaliser des graphismes lisibles et efficaces. J'espère que ma réponse vous convient. Vous avez beaucoup travaillé avec Yoshitake Amano-san, il est connu pour être une personnalité assez flamboyante, entre guillemets. Comment se déroulait votre collaboration et avez-vous des anecdotes à nous raconter là-dessus ? Amano-san, il y a un peu de jonquy, de qui est très fort. J'ai dit que j'ai dit qu'il y a un petit peu de jonquy, de qui est très fort, mais vous avez des gens qui sont très très fortes ? J'ai toujours eu de jonquy, mais j'ai toujours eu de j'ai 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 eu. Je ne le trouvais pas tellement extravagant, pour moi ça a toujours été quelqu'un de très gentil à mon égard. Je pense qu'il est très difficile par contre. C'était dans ce sens-là que je voulais dire. Épisode ? Épisode ? Épisode ? Épisode ? Épisode ? Épisode ? 昔から, au食事とかでもそうですけれども, 海外で行われる co-tentとかによく誘われたりとか, 私が初めてパリに来た20代の終わりの頃なんですけれども, それも天野さんがパリで co-tentをするから来ないっていうお誘いがあって来たので… なんか… なんか… ちょっと変だよね… ちょっと変だよね… J'ai eu une expo à Paris, tu ne veux pas venir avec moi ? Donc il m'a emmené à Paris. Voilà, c'était vraiment très très gentil de sa part. Et il le fait tout comme des fois, il me dit, tiens, on va dîner. Donc c'est quelqu'un de vraiment très sympathique et ouvert. En tout cas, il l'a toujours été à mon égard. 私はパリに…今回は4回目なんですけれども… 過去の3回のうち、2回はアマノさんとご一緒です。 そうです。 それから4回のうちが来る場合にある場合。 その4回のうち、すべてのうちが皆さんでお客さんが英語がある場合も。 variantなんで。 このような動画を… アマノさんとご覧いただきありがとうございます。 お客さん。 お客さんです。 お客さんとお客さんの下手の動画の上手なのです。 お客さんの動画でお客さんがいですか? どんどんでもよく比べてお客さんがいる? お客さんのお客さんのお客さんのかもしれません。 なので、お客さんのこともお客さんをお客さんのお客さんの動画できます。 de consœurs ou de confrères en pixel art que vous admirez particulièrement, que vous trouvez particulièrement efficace ou réussir aussi ? J'ai une question d'une question. Premièrement, si vous avez fait des jeux, si vous avez fait des jeux, vous pouvez me dire que vous aimez les jeux, vous pouvez me dire que vous aimez les jeux. Ah, vous avez fait des jeux ? Vous avez fait des jeux ? Vous avez fait des jeux ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai fait des jeux. Alors, que ce soit avant ou maintenant, non, en fait, je suis désolé, je ne joue pas aux jeux vidéo. Je suis bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la game業界, mais je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai fait des jeux vidéo. Ça fait très longtemps que je suis dans les jeux vidéo, mais je l'ai fait, mais je ne les joue pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne regarde pas non plus les gens jouer. Il n'y a pas d'autres jeux que je regarde et où je me dis, ah, ça c'était pas mal. Non, il n'y a pas d'autres jeux que je regarde et où je me dis, ah, ça c'était pas mal. En fait, je pense que chacun, enfin, tous les gens qui font du pixel ont chacun leur style très propre. Moi, je vais faire ma mise en pixel comme si tel graphiste va faire comme ça. Et en fait, non, ça ne m'est jamais arrivé de regarder quelqu'un, enfin, de regarder les pixels de quelqu'un d'autre et de dire, ah ouais, il a fait comme ça, c'est une bonne idée et tout. Non, moi, je reste sur moi et je pense que je suis la meilleure dans ce que je fais. Bonsoir, merci pour votre intervention et pour tout votre travail. C'est super ce que vous faites continuer. Je me demandais, en fait, je me demandais, il paraît que très souvent, en fait, après un gros succès, les artistes se posent des questions un peu nouvelles sur leur travail, sur comment ils doivent continuer, comment travailler leur prochain projet. Est-ce qu'une fois que vous avez pris conscience du succès de Final Fantasy, c'est des choses qui se sont présentées à vous ? Est-ce que vous vous êtes posé une nouvelle question ? Est-ce que vous avez changé votre façon de travailler par la suite ? Merci. C'est bien que je suis en train de faire un peu de choses. Quand j'ai fait un artiste qui a été très éclaté, j'ai dit qu'on a l'air, ou qu'on a le plus, ou qu'on a le plus, ou qu'on a l'air, ou qu'on a le plus. Mais, il y a aussi, il y a aussi, il y a un artiste qui a fait un peu de choses. il y a un artiste qui a fait un peu de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, je ne me suis jamais vraiment perdu dans ce genre de pensée. C'est-à-dire que je pars du principe que je ferais toujours mieux. Donc, je n'attends pas que Final Fantasy V soit terminé pour me dire que je ferais mieux sur le VI. Pour moi, c'est une évidence. Je suis du genre à me dire que ce que je fais aujourd'hui, c'est mieux que ce que je faisais hier. Donc, ce n'est pas le genre de pensée que j'ai eue, parce que je suis d'une nature à penser que je vais forcément de l'avant et je progresse forcément. Merci beaucoup. D'une manière générale, quand je réalise quelque chose, je me dis toujours, mais je suis sûr que je peux faire mieux que ça. Et aussi, une des raisons pour lesquelles je ne me perds pas en ce genre de réflexion, c'est que quand je fais quelque chose, je le fais parce que je sais que je peux le faire. Donc, je ne me perds pas en tergiversation. Bonsoir. Dès toute petite, dans votre livre, vous racontez que vous étiez déjà obsédé par le détail. Également, qu'un pixel mal placé peut tout changer dans un design. Est-ce qu'en commençant le pixel art, vous vous êtes senti perdu, en fait, par cette limitation ? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez trouvé une forme d'art pour exprimer cette minutie qui définissait vos créations ? F.F.D.E.O.D.E.O.D.E.O.D.E.U.D.E.E.R.E.S. C'est-à-dire qu'il y a un peu comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui peut être un peu plus efficace, mais je pense que c'est une question de sensation pour moi. C'est-à-dire que je vais naturellement regarder une réalisation et je vais voir si elle m'apporte du plaisir ou pas. Si elle ne m'apporte pas de plaisir, s'il y a un peu de dégoût même peut-être, je me dis non, je peux faire mieux que ça. J'attends vraiment d'obtenir une satisfaction pour pouvoir comprendre que j'en ai terminé avec ce travail. C'était quoi ? Oui, c'est que c'est quoi ? Donc, j'ai envie de jouer à ce moment-là à ce que j'ai envie de jouer à ce que j'ai envie de jouer à ce moment-là. Je pense que mon exigence, c'est de ne justement pas avoir trop d'exigences, dans la mesure où je pense que si on se place trop d'exigences, notamment sur un art comme celui-ci, on va vraiment se focaliser, peut-être perdre du temps et de l'énergie sur des détails qui, ça se trouve, ne seront même pas remarqués par les gens qui vont jouer après. Donc je pense qu'il est important de suivre son instinct, en fait. Donc je dirais que mon exigence, c'est de ne pas avoir des exigences avant de commencer quelque chose et de plutôt y aller à l'instinct. Dans le milieu des années 90, avec l'arrivée massive de jeux vidéo en trois dimensions, est-ce que vous avez eu peur que le métier de pixel artiste finisse par disparaître ou est-ce que pour vous c'était une évolution, on va dire, naturelle du métier ? Oui. Merci. C'est pas vrai que je n'ai pas eu de temps. Dans le temps, je suis prêt à faire des choses qui ne sont pas. Mais je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. j'ai beaucoup de choses comme ça, j'ai pas aimé la l'histoire, j'ai aimé la partie de la vie. Et j'ai aimé la partie de la vie, j'ai aimé la partie de la partie de la vie et de la partie de la partie des années. Je ne pensais pas que ça. J'ai aussi fait beaucoup de fontes, de polices, de caractères et des interfaces utilisateurs aussi. Ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Et au bout de 15-16 ans comme ça, à ne plus faire de mise en pixels, les jeux smartphones arrivent. Et là, il y a plein de petits jeux en pixels qui arrivent et on est venu me chercher en disant « Madame Shibuya, il faut absolument que vous reveniez faire du pixel. » Je peux vous assurer qu'à l'époque, si on m'avait dit 15 ans plus tard « Tu vas refaire du pixel », je n'y aurais pas cru. Et 15 ans plus tard, je recommence à faire des pixels et je trouve que je suis devenu meilleur qu'avant. Et je pense que j'ai beaucoup de choses qui ont fait de faire de la vie. J'ai beaucoup de choses qui ont fait de faire de la vie, et je pense que j'ai beaucoup d'expérience de parler de différents métiers. que j'ai réalisés après la fin de la mise en pixels. Toute cette expérience que j'ai accumulée en faisant différentes tâches à différents niveaux, m'ont, je pense, apporté beaucoup en termes de réalisation pour ce qu'on m'a demandé de faire en remise en pixels 15 ans plus tard. Oui, c'est encore moi, désolé, j'ai beaucoup de questions. Celle-ci sera courte. Vous avez dit que quand vous avez travaillé, vous ne considérez pas que vous faisiez de l'art. Néanmoins, aujourd'hui, on appelle bien ça du pixel art. Il y a plein de formes où cet art est valorisé, notamment à Paris, où, par exemple, il y a des mosaïques en forme de Space Invaders, qui valent très très cher. Il n'y a pas si longtemps, certaines personnes ont fait carrément du pixel art avec des post-it. Est-ce que vous, notamment grâce à la sortie du livre, vous envisageriez, puisque vous avez parlé d'expositions avec Amano, de faire vous-même des expositions de ce genre-là en pixel art ? Oui, c'est malheureux. C'est un peu plus, il y a plus, c'est un petit peu comme son art. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus on-t. C'est pas un petit peu plus, c'est un peu plus, c'est-ce pas que l'on a pour-t. J'aime, mais non, c'est-ce pas que l'on a fait encore. Et non, j'aime plus, il y a pas encore. Plus, il y a plus souvent, elle est fournée de l'art est Deckée, mais il y a plus aussi bien d'appliquer. Et il y a plus aussi bien il y a plus de nomin. Il y a un post-it. 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 Il y a un post-it comme si vous pouvez le voir une petite question ? dot artが日常的になっていると思いますので 昔の穴野さんみたいに いつか渋谷さんの 個展を やりませんかって誘いが来たら どういったんですか アークだと思わなくても ファイナルファンタジー 自分が打ったドットとか ファイナルファンタジーじゃなくても ドット 渋谷さんのドットの 個展とか展示会をやりましたら いかがですか 昔の穴野さんみたいに いつか渋谷さんの 個展を やりませんかって誘いが来たら どういったんですか アークだと思わなくても ファイナルファンタジー 自分が打ったドットとか ファイナルファンタジーじゃなくても ドット 渋谷さんのドットの 個展とか展示会をやりましたら いかがですか それが仕事ならやります ファイナルファンタジー すみません です 野元の それが仕事現彼から ファイナルファンタジー やっぱりアートじゃないのかな 私欄に 自分の アート テルコレ あなたの ゲームのパーツの 一つ の イメージが ずっとあるので アート として 自分の中で まだちょっと 持っていけない感じ Au contraire, il y a beaucoup de choses qui font des gens dans l'histoire de Pixel Art. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des gens de Pixel Art. Je n'arrive pas à considérer ça comme de l'art, parce que pour moi, ça reste, malgré tout, un morceau de jeu vidéo dans le côté pratique du terme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, du Pixel Art, il y a énormément de jeunes artistes, notamment de jeunes artistes japonais qui le font. Et c'est vrai que quand je les vois et que je regarde ce qu'ils réalisent, souvent, je suis très impressionné. Bonsoir. Je tenais à vous remercier pour votre intervention ce soir. Vous nous avez raconté votre parcours qui est pavé de réussite. Mais je me demandais si vous avez déjà rencontré des déceptions ou des échecs dans votre carrière et si ça vous avait apporté des choses ou des réflexions. Merci. En plus, il y a vraiment une très bonne finesse, c'est une bonne idée. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus, mais il y a toujours un peu plus, si tu y a pas, si tu y a pas, c'est un peu plus, tu y a un peu plus, tu y a pas, Je suis désolé, j'avais posé cette question, mais en réfléchissant comme ça, je ne vois pas d'exemple d'échecs flagrantes. Je n'ai jamais connu l'échec, tout simplement, parce qu'on n'a jamais fait de jeu master avec des choses que j'aurais ratées. Ça n'est jamais arrivé, parce que je veux toujours faire au mieux. Donc, j'estime que je n'ai jamais raté quelque chose. Mais par contre, sachez que les jeux sur lesquels j'ai travaillé avant Final Fantasy ne se sont pas vraiment vendus. À l'époque de Square. Bonsoir, je voulais vous demander, par rapport au jeu Final Fantasy VI, si vous auriez des expériences à partager. Parce que j'ai découvert la série plus jeune avec ce jeu, et j'avais vraiment été très marquée par l'atmosphère que dégagent les pixel art, que je trouve vraiment particulier et très beau. J'ai beaucoup de choses à dire sur le CIS. J'espère que c'est une anecdote qui ne va pas trop vous décevoir. Ce n'est pas très amusant, peut-être ? J'espère que j'ai commencé à faire. 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 On a été le premier. Donc la première fois, il y a un jour, on a nouveau produit. Je me suis toujours le temps de faire le travail. J'ai vraiment que j'ai pu faire de la douleur. Un jour, je viens de faire un jour à la fin de la mort, et il y a un jour de la mort. Je fais un jour de la patrice, on a une maison de la pousse et de la pousse. Il n'y a pas que ce soit possible, donc c'était un peu difficile. Il y avait des roms tous les jours, on avait des cartouches avec les puces de mémoire et tous les jours il fallait les souder. Parce que donc on jouait, on reportait les bugs, ensuite on corrigeait ces bugs et le lendemain on ressoudait une rome et on y rejouait. Et le truc c'est que vous aviez juste une journée de travail pour finir le jeu et pour rapporter tous les bugs que vous aviez rencontrés. Et le problème c'est que même en jouant très très vite, une journée en général vous arriviez jusqu'à la fin du monde. Et moi comme j'étais une très très mauvaise joueuse, je me perdais en allant chercher Go dans la forêt. Je faisais des trucs très nuls, je perdais beaucoup de temps et j'étais vraiment pas bien à l'époque. J'avais la rage contre moi-même parce que je me sentais inutile. J'avais le сохранiment de la forêt. Je me suis vraiment多. J'avais le si, je me suis débarcée. À la fin de faire, tu sais, j'ai l'avis sur la forêt. J'étais la versione, j'étais là-midi. J'avais bien fait le test puis, dès que j'étais au petit à l'aise. C'est parti. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de gens qui sont allés dans la fin, et ils ont l'air de K.F.K.A. et les gens qui ont l'air de la finir, et ils ont l'air de la finir. Et ils ont l'air de la finir, et ils ont l'air de la finir. J'ai eu un moment qui m'a beaucoup touché dans le développement de Final Fantasy VI, notamment au moment du débugage. Quand on débugge un jeu, c'est vraiment très fatigant. On fait tous beaucoup de nuits blanches pour pouvoir finir le jeu et le débugger au maximum. Il y a un jour où on était vraiment épuisé, c'était le matin, et tout le monde était assis à son bureau en train de jouer au jeu pour chasser les bugs. Tout naturellement, je suis allé aux toilettes et en passant devant notre grande salle de réunion, j'ai vu M. Sakaguchi qui jouait à Final Fantasy VI aussi dans son coin, dans cette grande salle de réunion, avec un projecteur géant, sur un écran géant. Je me suis dit, tiens, il joue là. Je suis allé aux toilettes et je suis revenu. Il continuait à jouer sur ce projecteur géant et je n'avais pas envie de retourner travailler, donc je suis resté. J'ai commencé à le regarder jouer et sans que je ne prévienne personne, il y a une deuxième personne qui est passée, qui a regardé. Naturellement, au bout d'un moment, M. Sakaguchi arrive au dernier boss et on se rend compte que toute la boîte est là, debout, en train de le regarder jouer. Et donc, il tue Kefka, il le bat, on regarde l'ending ensemble, on pousse tous un grand soupir ensemble. Et on voit, je ne sais pas si vous avez déjà fini, Final Fantasy VI, à la fin, il y a des petites étoiles comme ça qui passent. Et on regarde tous les petites étoiles comme ça, on est épuisé, mais on est content. Ce n'est pas grand-chose, mais on a vraiment senti un moment de cohésion et c'est un très bon souvenir pour moi de la fin de Final Fantasy VI. J'ai été en train de relancer. ... Et on a vraiment vécu une expérience assez incroyable parce qu'on sortait d'une nuit et d'une journée où il avait énormément neigé à Tokyo donc il y avait trop de neige en plus on a trop de travail il y a trop de neige on ne va pas pouvoir rentrer chez nous donc on allait comme des malheureux dans les konbini qui sont les superettes japonais au verre 24-24 pour acheter quelque chose de chaud ou quelque chose à manger et on repartait il y avait de la neige partout enfin c'était insupportable et quand le jeu se termine et que le générique de fin arrive en fait on est tous restés là à regarder monsieur Sakaguchi jouer et en fait on se rend compte qu'on regarde dehors on se rend compte que c'est le matin qui fait un temps superbe qu'il n'y a plus de neige et on s'est sentis libérés à la fois de la météo à la fois du jeu vidéo j'ai l'impression que mon âme a quitté mon corps à ce moment-là Voilà, je suis désolé c'était peut-être pas très intéressant mais c'est ce que j'avais envie de vous raconter sur Final Fantasy VI je pense que j'ai beaucoup il y a beaucoup de choses mais j'ai beaucoup de choses mais j'ai eu envie de me dire que je me suis dit que j'ai beaucoup de choses mais j'ai beaucoup de choses compliqués sur Final Fantasy VI donc je préfère partager les bons souvenirs parce que c'est ceux qui restent et qui me reviennent le plus naturellement forcément c'est encore moi on a beaucoup de remasters et même des remakes maintenant de Final Fantasy qui arrivent mais est-ce que vous trouveriez intéressant de travailler sur une version pixelisée en 2D donc ce qu'on appelle des demakes, des épisodes de Final Fantasy en 3D 1, 2, 1, 2, 6 de remakes il y a des scénarios mais il y a des scénarios de remakes de remakes de 3D de remakes de remakes de remakes Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intégrer à ce qu'il y a quelqu'un d'intégrer ? Merci beaucoup pour toutes ces questions intéressantes. Merci beaucoup. Juste avant d'aller se désaltérer au cocktail juste derrière, j'aimerais faire quelques remerciements. Donc déjà Marie-Christine Cochon qui est présidente d'Univers Poche, François Laurent, directeur général d'Univers Poche et aussi Greg pour la traduction très complète et pour son rôle d'organisation aussi. Et je remercie aussi Morgane Kayané aussi pour la remise du prix et Fabien Vautrin qui est directeur artistique de Kurokawa et Audrey Leprince qui est présidente de l'association Humane Games qui nous a aussi un peu aidé à organiser et Célia Roy qui a fait la connexion entre Kurokawa et Humane Games et aussi Sophia du coup qui a pu gérer l'entrée et les questions avec le public. Et aussi Stéphane Delaroche qui a fait le pixel art qui est juste là-bas. Donc merci à tous et maintenant vous pouvez aller vous désaltérer. Allez, Gare Thérésa et Mars. Merci. Merci.